... Madame, bonjour. ... C'est... le conte de votre mari. ... Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je viens d'apprendre pourquoi votre mari m'avait invité et je suis dans l'état que vous imaginez. ... 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 Je sais que vous avez eu un accident de voiture, mais je crois que je suis aussi choqué que vous. ... ... Mais je ne vous appelle pas pour me plaindre. Je vous appelle parce que je le plains, lui. ... ... ... Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je suis sûr que c'est le plus malheureux. ... ... Je l'ai vu si perdu, si misérable que... ... J'ai essayé d'oublier que j'étais un con et que j'ai décidé de vous appeler. ... ... Ma femme m'a quitté il y a deux ans et ce jour-là, tout s'est écroulé autour de moi. ... ... ... J'ai survécu en faisant mes petites maquettes. ... ... Mais au fond, moi-même, c'est toujours un grand champ de ruines et je ne souhaite ça à aucun homme. ... Il a fait le ménage dans sa vie. ... Il est maintenant tout seul dans son grand appartement à mélanger l'alcool et les médicaments et je sais qu'on peut mourir d'amour, Mme Brochon. ... ... Je suis très inquiète pour lui. ... Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, M. Pignon. ... De rien. ... À Pâques de 6 à Milwaukee, All on Star, j'ai du goût simple. ...